Salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur Clash of Clown pour une petite vidéo en GDC donc la dernière fois je sais pas si vous vous rappelez mais en GDC j'avais fait vraiment mais vraiment de la merde c'est le cas de le dire et donc là on en est où ? on est à 19-0 alors il faut savoir que les gars en face ils ont pas rempli leur château de clan ils ont fait une attaque pour une attaque perdue ok super une attaque contre qui ? une attaque contre moi ils ont fait une attaque contre moi le 7ème a fait une attaque contre moi alors attends il faut que je regarde vite fait son attaque et après je vous fais voir mes attaques donc le mec il m'a attaqué avec 10 dragons niveau 3 donc on va accélérer un peu donc d'abord ça c'est coutumier il m'a pété mais il m'a pété une tour en défense antiaérienne donc là il met son... ah voilà il m'attaque de là ok il m'a attaqué de là donc voyons ce qu'il a fait donc moi dans mon château de clan j'avais une... un dragon donc ça c'est ma base comme vous voyez le mec il m'a attaqué avec des dragons pour voir un peu oh my god il s'est fait défoncer c'est quand même pas mal ma base que j'ai fait là ça permet au moins vous voyez que quand on m'attaque avec des dragons on va avancer un peu voilà bon c'est terminé vous voyez ça permet que quand on m'attaque en fait les dragons font tout le tour au lieu d'attaquer le jeu de décès les dragons font tout le tour ouais bah c'est pas mal bon du coup le mec il s'est mangé les dents sur moi donc moi je vais vous faire voir mes deux attaques mes deux attaques où je suis fier d'avoir fait 6 étoiles les amis 6 étoiles j'ai fait en GDC alors je suis vraiment trop content donc moi il faut savoir que je suis deuxième et j'ai attaqué le troisième et le quatrième pourquoi j'ai attaqué le troisième et le quatrième ? bah tout simplement regardez dans les messages mon chef de clan donc Audrey m'a dit s'il vous plaît attaquer un numéro en dessous de vous toute attaque non faite l'amènera à l'exclusion merci donc Audrey m'a dit ça donc moi j'écoute Audrey je suis deuxième et donc du coup j'ai attaqué le troisième alors après j'aurais pu attaquer pour ma deuxième attaque j'aurais pu attaquer le deuxième de chez eux mais vu que vous voyez si t'inquiète 10 et premier je pense qu'il va se faire le premier et le deuxième du coup moi j'ai attaqué le troisième et le quatrième donc le troisième je vais vous faire voir un peu mon attaque alors je l'ai pas fait en direct parce que la dernière fois que j'ai fait en direct j'ai fait de la merde comme vous le savez du coup donc là j'ai balancé un archer ici vous voyez c'était juste en fait pour faire vraiment sortir son château de clan au final je me suis rendu compte qu'il avait pas de qu'il avait pas de bas qu'il avait rien pourtant j'avais regardé avant mais bon je me suis dit au cas où donc là j'ai balancé des ballons d'abord pour que les ballons s'avancent et après je balance un molos de lave comme ça au moins les molos de lave comme vous le savez ils vont directement sur la défense anti-aérienne et après je mets un petit sort de rage sur les ballons pour qu'ils aillent un peu plus vite là toujours pareil en haut j'ai balancé un molos de lave ils vont bientôt se faire détruire et des ballons j'avais quelques archers aussi et avec mon roi et ma reine ensuite donc voilà je balance mes sorts de rage je vais balancer un petit sort de soin aussi pour éviter qu'ils se fassent trop détruire les ballons et c'est comme ça en fait que je vais faire 6 étoiles vous voyez tranquillement on va avancer un peu on va mettre x2 tranquillement je vais dégommer je vais faire 6 étoiles sans forcer et tout en même temps vous allez me dire avec les molos de lave et avec les ballons si jamais on s'en sert bien franchement il y a de grandes chances de faire 6 étoiles il y a vraiment de grandes chances de faire 6 étoiles plus les molos de lave les molos de lave en plus quand ils se détruisent vous voyez il y a des petites bestioles qui apparaissent du coup voilà donc ça c'est pour la première attaque donc vous voyez que là je vais faire hop 6 étoiles voilà 1 2 3 et pour la deuxième attaque j'ai recommencé pareil donc on va d'abord voir pour la deuxième attaque ça c'est le quatrième vous voyez ça c'était son château de clan son château de clan sa base à la base sa base à la base et donc on va visionner l'attaque hop donc là je ne me rappelle plus où j'ai attaqué je crois que j'ai attaqué en bas il me semble donc là toujours pareil il n'y avait rien dans son château de clan il n'y avait rien du tout donc c'est beaucoup plus facile je balance d'abord mes ballons vous voyez et hop après je balance mon os de lave à droite mon os de lave à gauche un petit sort de rage sur les ballons pour qu'ils aillent un peu plus vite en haut je balance mes ballons et ensuite un mon os de lave comme ça au moins ça occupe les défenses antiaériennes et un petit sort de rage toujours pareil hop vous voyez pour accélérer là je vais mettre un petit sort de soin manière sur les ballons pour éviter qu'il se fasse détruire voilà vous voyez le petit sort de soin et donc là c'est bon là j'ai beaucoup de ballons là c'était perdu d'avance pour lui si vous vous en servez bien comme la première attaque que j'avais fait en GDC dans ma dernière vidéo je ne sais pas si vous vous rappelez mais j'avais mal attaqué et du coup je m'étais fait je m'étais fait j'avais perdu quoi j'avais fait qu'une étoile il me semble et donc là je fais 6 étoiles en GDC donc c'est vraiment pas mal donc cette guerre elle est gagnée ça va rapporter ça va rapporter beaucoup puisque ça me fait pratiquement 300 000 là plus 270 000 dans l'autre ça fait beaucoup ça fait pratiquement 600 000 de gagnés dans une GDC donc c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal tout ça il reste qui à attaquer encore dans mon équipe il y a Sissi T'inquiète qui est abonné d'ailleurs mon premier abonné vous voyez Sissi T'inquiète ça a été mon premier abonné sur Youtube et je le côtoie toujours donc ça je suis très fier de le côtoyer toujours Enzo du 02 qui est avec moi qui est abonné Idrishot que vous voyez en 5ème qui est Neor Impact donc Neor Impact il est souvent apparu dans mes vidéos c'est un gars aussi que j'aime bien ça fait un petit moment que je le connais lui et même si on s'est embrouillé une fois une ou deux fois c'est un gars que je respecte beaucoup et que j'aime bien Idrishot ensuite il y a qui ? Il y a Illy67 il me semble que c'est un abonné il me semble que c'est une fille qui s'appelle Manon aussi Album 1022 c'est le deuxième compte à Sissi T'inquiète qui est ici premier Momo il me semble qu'il est abonné mais je ne veux pas dire des conneries les Tricas en 9ème position je ne le connais pas il n'est pas abonné en tout cas et le 10ème Audrey c'est la chef adjoint donc c'est mon chef de clan avec Olivier vous voyez en 4ème qui est mon chef aussi voilà 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 donc ça c'était pour les présentations voilà super et puis l'équipe ennemie ils ont attaqué ils sont résignés je pense l'équipe ennemie je ne sais pas ce qu'ils font 19-0 je pense que celle-là on l'a gagné franchement je pense vraiment que celle-là on l'a gagné donc voilà donc voilà bon les amis je vais vous laisser et puis je vais vous dire à plus tard pour une prochaine vidéo on va récolter un peu tout ça alors moi je ne vais pas récolter vous voyez les têtes les tombes là je ne vais pas les récolter comme ça au moins quand on va m'attaquer ça évitera que l'ennemi attaque attaque au même endroit alors attendez je vais donner des golems parce que j'ai fait des golems voilà je suis désolé si t'inquiète ils ne sont que niveau 3 mais bon vu que personne ne t'en donne ça fait 10 heures ça fait 10 heures que tu as demandé des troupes et il n'y a personne qui t'en a donné alors ça c'est quand même abusé des golems niveau 4 tu me diras il n'y a pas tout le monde qui en a mais bon donc voilà bon les gars je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo ciao